Musique 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 Si vous aimez la restauration des vieilles pierres, et bien restez avec nous pour ce tout nouveau numéro des Passionnés. Qui êtes-vous Pierre ? Alors je suis maintenant à la retraite, je suis vendéen, je suis né dans une famille formidable, merveilleuse. Nous étions 13 enfants. Malheureusement maintenant, l'âge, la vie, la vicissitude de la vie fait qu'on n'est plus 13 enfants, il y en a un certain nombre de parties. Une famille vendéenne, où on avait des parents formidables, moi j'avais des parents formidables, et j'avais une mère à cette époque-là, ma mère était 1904, et à cette époque-là, c'était rare, elle savait ce qui était beau. Et elle nous parlait de choses, elle nous parlait de belles constructions, elle nous parlait de beaux meubles, etc. Au début, je ne pense pas que j'avais été émerveillé par ce qu'elle disait, mais c'est rentré petit à petit, jusqu'au jour où je suis tombé, j'ai attrapé le virus. Elle n'a pas fait de restauration, ce n'était pas l'époque pour elle. Mais vraiment, voilà, c'est comme ça que je pense que ça a démarré. Moi j'ai fait une école formidable, une école d'agriculture absolument extraordinaire, qui a énormément marqué ma vie, et dans la réalisation de ce qu'on fait aujourd'hui, c'était l'école d'agriculture de la Montachar. Dans ma vie professionnelle, j'ai une vie formidable, qui était de l'approvisionnement de tous légumes, pour une conserverie du Loiret d'abord, et après j'ai fini chez, je le dis réellement, le Grand Bonduel. Et pour moi, ça a été une expérience humaine extraordinaire, de travail, de résoudre des problèmes multiples, etc. C'était très intéressant, ce qui m'en servait ici. Alors en 1982, avec votre épouse, vous devenez propriétaire de la vieille bruyère, cette magnifique bâtie, c'est une maison forte, hein, Pierre ? En 1982, quand on l'a acheté, il y avait des tas de choses qui sont maintenant revenues, mais qui n'étaient plus, qui avaient été démoli, etc. Le Porsche en particulier, et autre chose. Il faut savoir que jusqu'au 17ème, vous étiez dans une enceinte fermée. Le Porsche, qui était double à l'époque, n'existait pas. Vous débarquez ici, avec votre épouse. Le projet, c'est de faire renaître cette vieille bâtisse, et lui redonner son état un peu d'origine. C'est ça, l'objectif ? Tout à fait. L'objectif, c'était de revenir, lui redonner sa vie, sa beauté d'origine. Mais on était relativement quand même inconscients de la masse de travail que ça demandait, et surtout, on avait mal imaginé la restauration. On restitue seulement, et c'est ça qui est très difficile, comme c'était à l'origine. Dans une maison comme ça, si vous voulez, création 1346, peut-être 45, peut-être 44, en gros c'est ça, Jean Le Chêne qui était là, jusqu'à aujourd'hui, il y a un délai de 650 ans. On est dans les premières constructions, 150 ans de moins que la cathédrale de Paris, c'est incroyable. Vous retrouvez la bâtisse en quel état quand vous débarquez au début des années 80 ? Alors, la bâtisse en très mauvais état, quasi ruine, pour la raison très simple, c'est qu'elle a été 35 ans les 35 dernières années, non habitée, ouverte à tout vent, les carreaux cassés, il pleuvait dedans, etc. Donc, maintenant, aujourd'hui, si on ne l'avait pas pris, elle n'existerait plus. Et là, vous vous formez à tous les métiers de la restauration, parce que vous faites tout vous-même depuis plus de 40 ans. Vous ne faites pas appel aux artisans locaux ? Non. Vous faites tout vous-même ? Oui, alors pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai la grande chance, il y en a certaines personnes qui verront peut-être cette édition qui vont dire qu'il est complètement fou et ce qui est vrai, mais hors de question d'avoir du monument historique. Hors de question d'être inscrit au monument historique. D'ailleurs, je ne le suis pas, et aujourd'hui, il ne le ferait probablement pas. Un inscription supplémentaire, non plus. Pour plusieurs raisons. C'est que je n'ai pas les gros moyens, mais je finance tout moi-même. Je n'ai jamais demandé de sous à qui que ce soit, ni en mairie, ni au conseil général, ni à quelque chose. Non, je me débrouille. Je fais ou je ne fais pas. C'est bien que je suis libre. Et ce qui permet de faire des restaurations, quelquefois, qui sont très, très pointues. Et en particulier, on fait des choses intéressantes dans les débléments. Tout est déplié à l'intérieur, à la main, trié. J'ai fait des temps de découverte d'objets sans intérêt, peut-être, mais pour moi, il y en a beaucoup parce que c'est tout l'esprit du passé qu'on retrouve. Oui, vous avez eu des surprises depuis votre arrivée ici. énormément, surtout dans la partie que vous voyez, la partie où il y a l'échafaudage, qui est la partie la plus vieille. Et là, on entassait. Donc on entassait, on n'enlevait pas, on entassait, etc. J'ai trouvé des trucs étonnants. Qu'est-ce qui est le plus passionnant ? C'est d'avancer et de voir sa maison qui renaît petit à petit ? Ça, c'est très intéressant. Et alors, c'est aussi une découverte extraordinaire. Quand vous êtes dans une pièce, parce que si vous voulez, on part, comme je vous le disais, on part du 14e siècle dans le premier, dans le premier siècle du 14e siècle et on finit au 17e. Après, on n'a plus rien. Donc on a des tas de façons de travailler différentes et dans les pièces et dans les mobiliers et autre chose. Et ce qui est passionnant quand on est sur les choses très, très vieilles, on fait des découvertes. On se dit, mais comment est-ce qu'ils ont pensé à cette époque-là faire ça ? Pour des raisons qui, pour moi, sont incroyables. Amener les matériaux, le problème, le charrois, mais c'est fou. À cette époque-là, on se servait, bien entendu, au maximum du local. Tout vient du local, à peu près. Mais la pierre, il a voulu l'emmener. Donc, la pierre, la carrière d'origine, elle est à un kilomètre et demi. Bon, ça va, mais il a fallu l'ouvrir. Il a fallu trouver du bon schiste, il a fallu l'extraire, il a fallu l'amener avec les charabants, il a fallu construire, etc. Bon, quand on pense à cette époque-là, par rapport à maintenant, mais c'est un monde extraordinaire. Alors, ça vous frappe quand vous commencez à travailler là-dedans. Vous dites, ils ont fait ça, ils ont réalisé ça. Mais comment est-ce qu'ils s'y sont pris ? Le gros œuvre, c'était quoi, Pierre ? C'était de remonter certains murs, entre autres ? Alors, certains murs, oui, mais surtout, la façade principale, qui était fendue du haut en bas, et quand on a acheté, la personne qui nous a dit surtout, ne rentrez pas, c'est trop dangereux, c'est interdit de rentrer, etc. Bon, sûr, on est rentré. une urbine complète. Sur trois niveaux, la fente partait de haut jusqu'en bas. C'est très long, c'est très difficile. On rattache le bâtiment dans tous les sens sans que ça se voit. Tout ça, c'est passionnant, puis ça vous oblige à travailler avec votre cerveau. Alors là, je fais une petite aparté, si vous voulez. Et ses mains ? Et ses mains. Mais les mains, je dis, oui, c'est... Les mains, les mains ne sont qu'un instrument. En fait, ce qui est extraordinaire dans le travail manuel, le beau travail manuel, c'est que vous êtes obligés tout le temps de travailler avec votre cerveau. Comment est-ce que je vais réussir ça ? Comment est-ce que je vais lui répondre ? Si je fais ça, quelle est la conséquence ? Si je fais ça, est-ce que je pourrais y arriver ? Vous ne savez pas, on n'oublie jamais une chose. Enfin, dans mon cas, on est tout seul. Et pour certains travaux, il est hors de question d'avoir quelqu'un d'autre. c'est trop dangereux. Les risques, on les prend. Bon, alors, il faut réfléchir, pas se faire prendre. Jusqu'à maintenant, ça s'est bien passé. Maintenant, ça ira au bout, c'est sûr. Alors, tout ça, ça demande énormément de réflexion. Et il y a des travaux qui demandent des réflexions sur plusieurs mois pour arriver à dire mais comment est-ce que j'ai aimé prendre ceci ou cela, etc. Puis au fur et à mesure, on dit oui, ça ira pas. Si, ça va peut-être y arriver. Ça, en faisant ça. Et on arrive à trouver des solutions. Vous vous réveillez la nuit, parfois ? Non, je dors bien. Il y a un truc qui est assez curieux, c'est que j'ai les enfants qui sont, bien entendu, un peu répartis, un peu repartis sur la région parisienne. Donc, je vais les voir de temps en temps et je vais en voiture. Mais en voiture, on n'a rien à faire. Donc, on est, justement, je profite de la voiture pour résoudre des problèmes difficiles. En particulier, remonter la cheminée que vous allez voir tout à l'heure si vous voulez, dans le salon, dans le logis. Il a fallu trouver la solution sans la démonter. Les professionnels auraient dit ben non, on la démonte pas l'avant. Je dis non, on ne démonte pas, on a ça, on se débrouille, on remonte. Et j'ai trouvé la solution. Mais il faut réfléchir. C'est très intéressant parce que ça vous oblige tout le temps à chercher, à dire bon, on peut faire ça, il ne faut pas rester ici, il faut trouver la solution et on trouve. Voilà. Pierre, la passion que vous avez depuis si longtemps pour la vieille bruyère, cette maison forte que vous restaurez, elle est toujours intacte aujourd'hui, à 85 ans ? Oui, elle est toujours intacte et je dis, ben, je reviendrai 40 ans, 45 ans en arrière, je recommencerai sans hésiter. Qu'est-ce qui vous motive ? Qu'est-ce qui vous fait vibrer aujourd'hui pour les semaines et les mois à venir ? De finir la réalisation complète de la maison. Alors, ce ne sera pas tout à fait complet parce que je ne remonterai pas le dernier niveau. Je suis trop vieux maintenant, je n'aurai pas le temps de le faire. Il faut avoir la forme quand même. Mais je vais restituer, je vais avoir le temps de restituer les parties les plus anciennes, la base du logis et la chambre du logis. Je suis actuellement rendu la base du logis, c'est fait. Et maintenant, je suis rendu, je suis dans la chambre du logis, je vais restaurer exactement comme pareil, y compris avec les peintures d'origine. Oui, et intérieurement, le mobilier a toute son importance parce que vous, vous adorez chiner, me semble-t-il, et vous allez retrouver les meubles d'époque qui s'accordent très bien avec la période de construction de la maison, bien souvent, non ? Voilà, c'est ça. Si vous voulez, la restauration, je dirais, des pierres extérieures et intérieures, c'est une chose qui n'est pas facile qu'on arrive à faire. Ce qui est très, très difficile, c'est le mobilier. Il faut savoir que maintenant, en 14e, on ne trouve rien, on n'a plus rien. En 15e, non plus, pratiquement. On a quelques, même beaucoup de difficultés à retrouver des beaux 17e et après, il n'y en a plus rien. Donc, si vous voulez, le but, c'est d'arriver à faire une restauration et le remuebler. Merci, Pierre. On aurait pu poursuivre bien longtemps avec vous. La passion n'a pas de fin. On pourrait discuter très longuement de cette passion que vous avez pour la vieille bruyère, cette maison forte, ici, à Talus-Saint-Gemme. Nous nous disons à bientôt, Pierre, parce que nous irons rencontrer aussi d'autres passionnés et ce sera toujours sur TV Vendée. Sous-titrage Société Radio-Canada